Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, CAC 3D, encyclopédie des figurines de collection franco-belge, résine. Je me souviens, je me souviens de mes premières figurines BD. C'était à l'époque où je fréquentais l'école communale. A la manière de Georges Pérec, qui racontait des bribes de souvenirs dans Je me souviens en 1978, Turf, auteur de La Neve des Fous, préface cette encyclopédie des figurines de collection franco-belge en résine, orchestrée par Christian Mallet. Turf se rappelle des Tintin monochrome Stimval dans des petits sachets achetés en Maison de la Presse. Il n'a pas oublié non plus les Schtrouf Bulli et les cadeaux des stations Esso. Il se souvient que plus tard, étudiant au Beaux-Arts, il est rentré de Paris avec une poupée Tintin et une fusée à roue de chef. Bref, le virus de la collectionnite de produits dérivés était en route. Impossible de faire marche arrière, les recueils CAC 3D étaient donc la meilleure chose qui pouvait arriver pour assouvir sa passion. Il y a des albums CAC 3D consacrés à RG, à Spirou, à Uderzo ou à d'autres auteurs ou séries. Celui-ci est d'une part plus général car il traite de tout type de BD, réaliste ou humoristique, mais resserre sa cible sur les figurines franco-belges en résine. Pas moins de 34 fabricants sont recensés dans cette édition. Des plus connus, Atacus, Faribol, Le Blond de Lienne, Pixie, à d'autres moins exposés, chronions de production, gris éco-collection, etc. Si l'on retrouve de grands classiques représentés comme un buste de pélisse, un espadon, des schtrouffes ou des montards du jobartime, on découvre des merveilles comme un soda enfilant sa veste. Bisu, schnock, bulle et muquesse marchant dans la neige. Ou encore Jérôme Mouchereau sur le museau d'un crocodile. La bande dessinée italienne est mise à l'honneur par infinites statues. Avec Corto, évidemment, mais aussi Zoruki de Jacoviti, Martin Mystère, Tex ou Dylan Dog, entre autres. On trouve même dans ce livre un Kid Lucky sculptant un totem, produit par CAC 3D édition Christian Mallet himself en 2016. 45 exemplaires réalisés sur les 70 prévus, estimés à 480 euros. Parmi les curiosités, on notera une splendide scène issue du Pays maudit, dans laquelle Joanne et Pierre-Louis se penchent sur un groupe de schtrouffes parus chez Faribol. La scène complète est à 1800 euros, alors que les éléments séparés, Joanne plus Pierre-Louis plus le socle des schtrouffes ont un total de 1760 euros. On retrouve la même différence avec le Cosmo-chrouff et sa fusée. Autre curiosité rigolote, il y a cette colombe tire-d'elle en trois modèles. Agenouillée, légèrement dévêtue, puis vêtue de légèreté. Une jolie glitotte pour dire toute nue. On pourrait disserter des heures sur ce recueil. Il vaut mieux que vous le consultiez. Vous le lirez avec plus de plaisir que ne le fait le père de boule avec son journal troué par Bill chez Leblanc de Lienne. CAC 3D, encyclopédie des produits dérivés par Christian Mallet, est paru aux éditions KOTAKA Éditions. Boulevard BD, c'est un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD, ciao !